MMMM On est parti Il faut d'abord que je vérifie que le son marche Oh bah C'est bon Et on est parti Ah oui c'est vrai j'ai ma lance-roquette maintenant J'avais oublié Euh... donc est-ce que je vais Là où j'ai décidé que je voulais aller J'ai fait juste que mon stick fonctionne Ok ça a l'air d'aller Des fois il part vraiment fort vers le bas ça m'énerve Euh... je cherche le marécage de l'annelle Où est l'annelle ? Là Voilà Donc normalement Les cocorico sont par là En fait ouais c'est juste que j'appuie dessus et que La course du stick est extrêmement courte Il y a vers le bas Euh du coup on va peut-être plonger là-dedans d'abord Attends j'ai un endroit pour me TP facilement Ouais là Euh... On va commencer par aller visiter L'abîme Essayer de trouver un point de TP Et ensuite on va enfin aller au village cocorico Après 3 streams où je dis on va au village cocorico Il peut rien j'ai trouvé Limith le toit Attends mais ça va glisser non ? Non c'est bon Alors faut trouver une entrée sans se faire déchelourayer Par là Le nouveau abîme de la plaine Nedran C'est bien là où je voulais aller Parfait Faut penser à l'atterrissage Pas comme la dernière fois où je me suis explosé au sol Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est un dragon ? Bonjour Draque orange de neidraque Cette range d'une duretée incroyable peut être extrait du dos de neidraque Attachée à une arme, elle peut briser toutes sortes de choses tout en générant de la glace Ça m'a l'air bien ça. Ah mais elles sont déjà dispo. Pas pas là. Oups. Pas dispo partout apparemment. J'ai eu de la chance en fait. Mais je suis remonté en fait depuis tout à l'heure. Ok. J'ai eu quelques... J'allais dire pétales, écailles. Mais c'était pas prévu. On va bien se l'avouer. J'aimerais bien ne pas m'écraser au sol comme la dernière des quiches. On va s'approcher de là parce que je suis sûr que là il y a du sol. Et je le vois à peu près. Hop. Et hop. Paracine. Accusquoise. On peut passer d'ailleurs. Moi je me tirerais tranquillou mais non. Ah oui ça éclaire peu. Paracine purificatrice illumine les aventures. Y'en a t'il t'éclatrice suivante. Une autre. On va se foutre là haut. Juste pour voir aux alentours s'il y en a d'autres. Ah je suis en hauteur. Ok Ça doit être plus compliqué à dos à trouver Ah mais je suis sur une toute petite île en fait Est-ce que j'ai vraiment envie d'essayer d'aller buter ce truc ? Non j'ai plutôt envie d'aller voir la... La racine qui est juste en face Peut-être que j'ai hâte d'utiliser ce pouvoir De toute façon je vais bientôt la péter là Elle a fait le tout double qui veut dire que... This is the end Qu'est-ce que c'est que cette truc ? Ah c'est une mare d'ennemis d'accord Il y a un truc à repasser Plein de confusion Ça c'est bien Non ! Oh merde Si elle pouvait venir plus proche elle Voilà Comme ça je peux y voir quelque chose Euh... Est-ce que j'ai mon bâton rouge ? Oui Au moins pour voir si je vais me casser la gueule Ok c'est bon Faut activer celle-là La racine Tuogue rouge Ah j'ai l'impression qu'il faut que je fasse une petite mage sur mon... Sur mon discord J'ai plus les alertes Il s'en tamponne tout le monde Ok Sauf moi éventuellement J'avoue que même moi J'ai vu la quantité de monde impressionante qu'il y a sur mon discord C'est encore en hauteur bordel de l'outre J'avais dit que j'allais au village Bordel Ah mais avant je vais juste faire un tout petit truc Quatre heures plus tard Je vais faire quelque chose non ? Il finit toujours comme ça ce jeu Je sais pas pourquoi Peut-être parce qu'il gère vachement bien l'exploration Bon allez On va faire ce qu'on a dit On va au village Cuculicu Et où est le truc de l'annelle ? Là Non On va stepper là En plus il y a une... Un sanctuaire à faire juste à côté Ok Il y a des chances que ce soit rentable T'es en train de regarder aussi les... Comment ça s'appelle ? Les écrans de PC J'hésite entre un 27 pouces qui ira avec mon 27 pouces Et un 24 pouces qui ira à côté de mon 27 pouces dans tous les cas Probablement en full HD Et le marécage il est derrière moi Je voulais faire d'autres trucs en même temps mais on va se contenter de ça Ok le marécage c'est ça Et normalement Kokoiko est à côté Est-ce que m'a dit l'autre bigorneau ? On va voir J'ai déjà essayé de choper la larme de dragon qui se trouve là Hop là Hop là Ok Souvent quand il y a un seul caillou je le soulève pour être sûr qu'il n'y a pas de corogou en dessous mais... Champi-piment Champignon rouge originaire des régions chaudes enferme l'énergie des flammes Qui en contiennent aide à supporter le froid graciel des montagnes enneigées Ça oui Ça oui Ici Ici Cache ta tête Hop Ça vous est la cinématique Cache 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 Ah c'est peut-être pour ça du coup Cache 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 Peut-être Cache 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 Mais la pierre que tu portes n'en amplifie qu'un seul Celui du temps Oh le temps Ta pierre est puissante mais elle ne peut que renforcer ce qu'elle trouve en toi C'est à toi qu'il revient de connaître ton pouvoir Elle ne t'y aidera pas Je crains donc que si tu ignores toi-même comment retourner à ton époque La légende qui entoure les pierres occultes parle d'une pratique interdite connue sous le nom de rite draconique Pierre occulte par un être ingéré voit la chair en dragon transformé Immortel devant l'éternité Oui c'est une autre façon de traverser le temps même si ce n'est pas la plus rapide Et tu as très certainement des raisons de croire que cette légende est fondée Oui Mais vous n'avez pas encore entendu la fin Qui désire en grand dragon renaître sacrifie l'essence même de son être Voilà pourquoi cette pratique est interdite C'est une solution au problème qui nous occupe c'est vrai Une façon différente de traverser le temps Mais à quoi bon regagner l'époque d'où tu viens si tu en oublies qui tu es Je regrette, je crains de ne pouvoir t'aider davantage Le problème reste entier Mais je suis confiant Traverser le temps ça n'a rien d'impossible puisque tu l'as déjà fait Que dirais tu de te pencher un peu sur ton pouvoir Je suis sûr que Sonia serait ravie de te servir de professeur Très bien Ok donc elle va apprendre la manipulation du temps avec Sonia Sonia qui est la reine d'Hyrule du passé La première reine d'Hyrule Contrait a été ajouté dans la section souvenir de l'aventure Plutôt cool ça Dégagez, je voudrais voir la carte, merci Il faut que j'aille Par là, ok Est-ce que ce serait ça les fameux trucs circulaires ? Il y a un temple, il y a un sanctuaire juste là, non ? J'ai vu du verre qui m'est sorti par les yeux Les deux étant plausibles Je sais même plus pourquoi je voulais aller à... A Cocorico au final Je sais qu'il y avait une raison J'espère qu'il y en avait deux parce que si ma raison c'était Impa Je l'ai déjà trouvée J'ai allé dans celle-là ? Non Ok donc le marécage est là Il y a un sanctuaire déjà du coup c'est cool Ça veut peut-être dire qu'il y a un peu d'intérêt pas loin Et il y a moult trucs sur Piloti, ça se trouve c'est ça le village Cocorico ? Ou alors c'est ça ? Je veux le crabe Crabe en duo Cher de ce crabe qui sort en ombre quand il pleut et si savoureuse qu'elle fait oublier toute fatigue Cuisinez-le pour que votre préparation rende de l'endurance Ok, très bien avec des champis d'Hyrule On va déjà aller au sanctuaire du coup on va tuer tout ce qui nous gêne On vous a bien défoncé La bouffe ! Merde Vous avez gâché de la bonne nourriture Ils êtes morts Ah oui Ça marche aussi Ah merde elle a déjà perdu sa D'accord Elle a perdu sa... Son flox, j'avais pas vu Son... Sa roquette Je faisais deux dégâts J'ai tellement de fracasses toi Amalgame On change d'armes Amalgame et ça Hop Hop Oh la meurt Le temps que je monte il m'aurait mis deux flèches Ça c'est lieu Je serais tombé, je serais... Agacé On va pas dire courroucé Qu'entend le... Fumer Bon eux me servent à rien On va pas les buter Ça c'est un truc de monstre C'est pas du tout euh... C'est pas du tout euh... C'est du tout un village Normalement le village est près du marécage C'est pas du tout C'est pas du rastier C'est pas du tout C'est pas du tout Il y a pas de la veste . À l'écran C'est pas du tout C'est pas du tout C'est pas du tout La force profonde Sanctuaire John South Alors va falloir trouver comment Projeter cette chose là où j'imagine Attends est-ce que si je le fous dans l'eau Il reflote Je vois pas C'est le prix Ok Ok C'est pas la force de Coriolis Je me rappelle plus Attends que j'ai pas fait de physique Regadoc C'est le bait Plus de place Plus de place On est bon Xsulu Non ok C'est la même gageur D'accord ça marche pas avec ça Est-ce qu'il serait caché au dessus Peut-être On va aller voir C'est pas ça C'est ça Je suis à la recherche de la bubble Il n'a pas l'air d'être là Je vais aller chercher celle de l'autre truc Si vous Vous exprimez pas clairement Hop Yola Ah bah ça simplifie vachement Vachement Quand on Schnaps S'en arnaque Le jeu C'est plus simple Hop là Il y avait très certainement un autre moyen Mais comme on dit souvent J'aime Alors Alors faire tomber le truc qui est là Attends pourquoi on se fait chier alors qu'on a ça juste à côté Je mets ça Je me TP là-haut Et je fais schtum schtum Ça m'a l'air d'être le plus simple Ok apparemment c'est ça qui bloque Hop C'est censé faire quoi avec ça ? Parce que très clairement moi je vais juste passer par dessus en fait D'accord en fait j'étais censé utiliser la bubble Pour faire bouger la planche en bois Pour que le truc descende Bon j'ai utilisé une méthode plus simple Je pense que j'ai schnapps les 2 et 3 Ok donc ça c'est fait c'était facile Peut-être que c'est là Non Je dois être excessivement cul non Elle dit c'est au niveau du marécage Il n'y a rien à ce niveau de con On va monter On va essayer de voir La distance si on voit quelque chose d'intéressant Ah il est trop là-haut Alors hop On va aller Voilà. Bonjour. Lâche. Gna gna, comme d'hab. Lâche, je peux revoir. C'est incroyable, il ne tombe pas. Évidemment, Abrutix. Tu m'as déjà vu me gourer ? Ok. Tu m'as déjà vu me gourer plus de 10 fois ? Un rubis rouge. De la bouffe. Boulette au poisson. Les saveurs de ces boulettes de riz varient en fonction du type de poisson utilisé pour leur confection. Une fleur bombe, ok. Ça me va. J'y vois que d'avec la pluie en plus. Du coup, on va commencer par aller en bas. Puis on recherchera Coco Rico juste après. Go. Coco Quack, comment ça va ? J'arrive toujours pas à trouver le village Coco Rico. Je suis... Attristé. Ok, il y a le machin là. C'est bientôt le week-end. C'est bientôt retour au boulot et crois-moi, j'ai beaucoup moins envie que le week-end. Oh, comment je monte ? Je voudrais ça. Allez, pas trouver, mais pas trop chercher non plus. Ok. Il me semble que c'est par là. J'ai un pote qui m'a dit que c'est par là. Mais je ne trouve pas. Normalement, c'est près du marécage de l'anel. Toujours pas déménager. C'est en cours. J'y vais demain. Et après, je serai là-bas à mi-temps. Parce que je ne vais pas encore bouger le PC. Il faut d'abord que j'achète un autre écran. Bon, mais je ne sais pas encore quoi choisir entre un 2K ou un 1080p et entre un 27 pouces et un 24 pouces. Sachant que celui que j'ai, c'est un 27 pouces 2K. Je suis dans l'inconnu. C'est quoi ce truc ? Est-ce que c'est mieux qu'un espadon royal ? Non, hein. On va faire une MacGyver avec. Ça, c'est un boss, non ? Ça renifle comme un boss. Je ne vais pas y aller parce que c'est peut-être un boss d'un autre soit Gouron, soit Zora que je ne connais pas. Je vais juste le marquer. Je n'ai pas envie de me faire retour louper l'apparence. Si tu as une idée pour un écran, quoi, n'hésite pas. Je crois qu'en plus qu'on a le même écran à la base. Enfin, le premier écran, c'est le même. Celui qui coûte, c'est 400 euros et qui maintenant en coûte 500. Bon, on va se taper là, écoute. Ah, tu n'as pas de 27. Tu es sûr ? Il me semblait qu'on avait acheté le même. Le Asus, le... Coquette, pom-poing, autre truc. Moi, check chez moi, mais là, je suis au boulot. Tu travailles ? Incroyable. Pas non, t'es au boulot. L'un ne signifie pas l'autre. Il y a un truc là, mais je ne sais pas ce que c'est. Il y a un puits déjà ? Ah, il y a un beau coblain bleu. Attends, je vais lui dire bonjour. Je suis sûr qu'il va être à vie. Ok, ça n'a pas marché. Corncrow, et on descend. Mettez-moi, il n'y a rien. J'ai arrêté un truc. Quelque chose là ? Non. Bon, il n'y a rien. Si, boss, je passe mon temps à recompiler, donc j'ai un peu de temps. Ah, j'avoue. Sachant que moi, les compilations prennent... Enfin, prenaient. 45 minutes, je crois. Par compil. C'est un pur bonheur. Elle a été merdique, cette arme. Ça, il y a un truc là. On va voir d'un crépa. Peut-être un peu proche. Peut-être un reculé un peu. Ah-ha ! Ok, en plus, c'est de la merde. C'est parfait. Ça se bouge pas. Mais que fouges ici, moi. Rien. Hop. Oula. Bonjour. Voilà. Merde, je lui ai eu la tête, mais vu qu'ils sont deux... Merde, voilà. Ça, vous me fatiguerez plus. Ah oui, il me fallait des viscères de beaucoup blinds, c'est vrai. Plein de flèches. Parfait. J'aime si c'est. Et alors ? Donc, je suis déjà allé au nord. On va aller au sud. Ah, c'est peut-être ce truc-là. Il est pareil de machin circulaire. Ça ressemble à un truc circulaire, là, en face. Les fameuses orines circulaires que je cherche depuis 20 plombes. Ça, ça m'a l'air d'être une très bonne idée à la con, ça. C'est essayer de traverser à la nage. Ok, ça va, il y a pied. Il y a lézard aussi. Je paye une arme qui me ferait moins mal au cul de perdre. Ça, la rigueur. C'est un peu nul. Bon, bah ça, alors. Oh, oh. Puis de l'île 16U. Oh, il y a un Stalinox là-dedans, c'est obligé. Connard, comment t'as fait pour te l'exploser à la gueule ? Ouais, il y a un Stalinox. D'ailleurs, mettre une marque. Avant de l'oublier. Je vais le laisser faire le nettoyage lui-même. Ah, je l'ai raté. Je l'ai raté. Ok, je suis en Zabotie. Ah, quand même. Là, je vais prendre une arme qui est plus lourde. Ok, il m'a one shot. C'est en partie à cause du fait que je me suis pris une explosion en pleine gueule, je pense. Mais... L'explosion m'a enlevé six cœurs alors que... Bah, je n'ai pas compris pourquoi ça a explosé. Non, 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 non. Voilà. Ah, ce n'est pas forcément le plus malin, ça. Ok, c'est bon. Juste que je ne sois pas trop dans l'eau. Là, je l'ai eu. Hop, on s'éloigne. Ok, j'ai réussi à rater. Je l'ai eu. Là, tu voulais faire un saut en plus. Je pense que... Un ou deux coups et je suis mort. Change d'arme par Pity. On va passer à la lance. Ok. Ça a l'air bien, ça, comme arbre. Voilà. Ah, la mort rapide. Mais pas sans douleur. Je l'ai géré, celui-là, contrairement à d'habitude. Espadon de chevalier. On va faire l'inverse. On va... Jeter l'esp... Non. Je croyais que c'était un espadon de chevalier aussi. Euh... Hop là. On va faire un double espadon. Et la masse d'espadon, oui, sur lui, lui. Je vais peut-être virer mon maillard rocailleux pour un espadon, quand même. On va juste vérifier qu'il n'y a rien de caché. Je pense qu'on va surtout prendre la halbar de rouillé. Quoique, les espadons sont mieux pour casser les trucs. Ok. On va faire l'espadon. Est-ce qu'il y a un roc ? Non. Un rocher, je veux dire. Il y a que des petites merdes. On va le fusionner, quand même. Pas du tout. Ah, mais j'ai plus d'armes nulles. À part ça. Ça, il faut que je la vire. L'épée de topaz, elle ne me servira jamais. Si je trouve une bonne épée à une main... Vra une épée de voyageurs parouillés. Je serais tenté de mettre une corne de lézard fausse bleue dessus, mais... Je préférais foutre ça sur une bonne arme. Pas sur un homme de merde. Oh, il y a du soleil. Il est toujours lui, hein. Une saloperie avec une baguette. Il y a un Red Bull. Ça doit être par là, Cocoricu. Hameau des Anemones. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Il y a un crapal. Grenouille à des yeux. Ces grenouilles se fixent aux parois verticales et de mérimodiles pendant de longs moments. Les sécrétions de sa peau aident à s'accrocher aux parois mouillées par la pluie. Très bien. Ah, mais c'est vrai que j'ai fait des quêtes pour pouvoir récupérer des... Une tenue, j'avais oublié. Je suis tombé en escaladant une falaise. Il aurait sans doute mieux valu attendre qu'il cesse de pleuvoir. Comment les grenouilles à des yeux peuvent-elles ainsi marcher sans peine sur les parois humides ? Ici, je fabriquais un remède à base de grenouilles à des yeux et de matériaux de monstres. Résultat me permettra peut-être d'escalader les falaises humides sans glisser. Ce serait le casse-croûte idéal par temps de pluie. Il faut savoir s'accrocher à ses rêves. Chef Ram Tatam, grimpeur à ses heures. Je peux la grêpe ? Non. Je vais en prendre une autre, on ne sait jamais. Bon, la troisième, j'ai la flemme d'aller la chercher parce qu'elle était plus haut. Ah, coucou. Sabak, je suis à la recherche de l'amour de ma vie. C'est vraiment chouette de rencontrer des gens de différents horizons. C'est ce qui rend les voyages pas suivant. Mais ces temps-ci, les voyageurs se font rares dans le coin à cause des monstres toujours plus nombreux. Au village de Cocorico, en revanche, il paraît que ça grouille de monde de venir voir les vestiges mystérieux. Forcément, ça doit tirer les curieux. Je voudrais peut-être y aller pour faire des rencontres. Je veux savoir où c'est. Au de monge de village Cocorico. C'est ce truc-là que je cherche. Ça doit être là parce qu'il y a un vestige mystérieux là-haut. On va dire que c'est par là. Eh, mais je te reconnais, toi. Le recrutement pour l'équipe d'exploration des abîmes, celle de Josha, tu te souviens de moi ? C'est vrai qu'il y avait du monde en même temps. Enfin bon. Le niveau exigé était seulement élevé à ce tarif-là et ils ne sont pas prêts de trouver chaussures à leurs pieds. En me regardant, tu dois te dire... Je sais pas ce que tu dois te dire, mais si tu penses médecin, t'as gagné. Quand ils ont ouvert le recrutement pour le groupe d'archéologistes Onao, je me suis jeté sur l'occasion. J'ai pensé que les nouvelles espèces de plantes et d'animaux venus des abîmes pourraient donner de nouveaux remèdes. Alors ni une d'eux, je me suis lancé dans l'aventure et ce, malgré mon grand âge. C'est pour ça que je me promette comme ça. Je pourrais difficilement m'en foutre plus. Je pense que rien à foutre n'est pas encore assez fort pour dire à quel point je m'en tamponnais. Alors ça c'est un courgoût. Ah tu m'as trouvée, tu m'as trouvée. Voilà. Alors voyons. On balance la rafale de cul. Ça doit être juste là, je pense. Donc on va faire le tour. Est-ce que j'ai vu le... Ok, si, je l'ai vu. Il y avait un repère là-bas. Un truc où tu peux mettre tes chevaux. Attends, c'est pas un sanctuaire là-haut ? Ça n'a pas l'air parce qu'il n'y a pas de fumée. Mais en même temps, ça en a un peu l'air. Je vais aller voir. Je suis de nature curieuse. Que voulez-vous ? Des chips ? Moi aussi. Il y a des mains. D'ailleurs, quoi que je ne sais pas si tu as combattu les mains. Ça là, c'est ta main de merde. Qui veulent ma mort. Est-ce que je les ai... Et t'as vu ce qui se passe quand tu les tues ? Du coup... Parce que moi, je l'ai fait sans le faire exprès. Disons que le Kinder Surprise m'a bien buté. Il ne me restait que deux cœurs. J'imagine que ça loote des trucs intéressants. Je le ferai quand j'aurai des bonnes armes. Et surtout une armure à peu près correcte. Ça, on est d'accord que c'est un sanctuaire. Ah, mais je l'ai fait en plus, celui-là. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de fumée, le sombre cul. Ah, quel idiot bête, cet enfant. Donc normalement, Cocoricon, c'est par là. Deux armes et des consommables. Ok. Ça n'a pas l'air de valoir le coup. Pas très dur, juste pénible à cause des mias... Ouais, c'était ce qui m'emmerdait. Parce que j'étais en plein milieu d'un labyrinthe. J'avais des miasmes partout. Il m'a défoncé. Mais c'est surtout les mains qui m'ont tué. Ah, il y a un Michel encore. Partout, lui. Non. Oui. Les mains, c'est mettre en hauteur. Arc à grosse valeur d'attaque, plus bombe. Ouais. Moi, je ne pouvais pas me mettre en hauteur, mais c'est ce que j'ai fait au final. J'ai mis des flèches. Et j'ai laissé le Piaf mettre des coups de flèche aussi. Et j'ai utilisé la foudre de la Gerudo. Donc lui, c'est bon. Je ne sais pas combien il y en a de ces saliers. Mais putain, le nombre de fois que je l'ai aidé déjà. Allez, file-moi ton rubis rouge. C'est formidable. Boulettes aux champignons silencieux. Favorise les approches discrètes. C'est parfum de champignons que dégagent ces boulettes de riz quand on ouvre la feuille dans laquelle elles ont cuit et t'as tombé. Il n'y a pas d'autre choix, sinon elles te chopent en boucle et c'est assez insupportable. Comme tout le système de combat du jeu. Ouais, ça m'est arrivé. C'était extrêmement relou. Je me faisais stun-lock en boucle parce qu'il y avait cinq mains et à chaque fois, il y avait une main qui me chopait. Ah putain, ça doit être là, le village. Après trois lives, je vais enfin réussir à atteindre le village Kokoiko. J'avoue que le système de stun qui est énorme dès que tu tombes ou que tu te fais choper, c'est assez relou. J'avais pas vu que c'était un coffre. C'est marrant, il y a des petits éclats dans la pierre. Je me demande si une petite fleur bombe ça ouvrirait pas un petit chemin. Village de Kokoiko. Ouest de Nekluda. Putain, j'ai enfin trouvé. Alors, œil, aile, ça je peux les faire moi-même. Les flèches. Ça vaut pas le goût. Ça a l'air d'être des légumes. Ville comaine. Bienvenue jeune homme. Navum et l'épicerie n'a pas encore été réapprovisionnée. Les deux bougres qui s'en chargent se sont absentés. Ils sont partis chasser les monstres ce qui occupe le vestige circulaire coincé là-bas dans les hauteurs de l'ouest. Et tant qu'ils ne sont pas revenus, moi, je me retrouve avec des étages vides ou presque. Ils sont tous les deux plutôt doués, mais ils n'arrivent jamais à s'entendre sur rien. D'accord, d'ailleurs, je finis par me faire du souci pour eux. Mais je peux pas vraiment aller voir ce qu'ils deviennent. La meilleure stratégie. Ah, pardon de te tirer la jambe avec mes histoires. Que puis-je faire pour toi ? Bah rien, du coup. Que j'ai rien à te vendre. Pourquoi ils sont si hauts ? Oh, quoi de neuf ? Tu es venu visiter les vestiges circulaires ? Je suis là en tourisme aussi, donc j'ai peur de ne pas pouvoir t'être très utile. Si tu veux savoir en plus sur les vestiges, je vais se retrouver au groupe d'archéologes Sonao ou à la chef du village. Tu les trouveras sans doute près des vestiges circulaires qui flottent dans les airs à côté nord du village. Ok. Je vais faire le tour des boutiques des environs. N'hésite pas à venir me voir si tu en croises à nouveau. Merde, ça a pas activé la quête, du coup. Ce sont des étranges ruines en forme de cercle. On en a retrouvé de Paris nulle par ailleurs en Hyrule. Il paraît que dans la quête, des cinq vestiges circulaires tombés du ciel, on a découvert des dalles de pierre gravées d'inscriptions Sonao. J'ai fait tout ce chemin jusqu'à ce village pour les admirer, je voudrais pour rien au monde rater ça. J'ai terriblement de vertige. Rien que de monter à l'étage dans une maison, j'ai les jambes qui se mettent à trembler. Malheureusement, tous les vestiges circulaires sont tombés sur les hauteurs aux alentours. Encore une chance, j'ai pu voir de près le vestige circulaire flottant au-dessus du village, même si l'accès en a été interdit. Mais pour les quatre autres, je n'imagine même pas pouvoir m'en approcher. Si au moins je pouvais savoir ce qui est gravé sur les fameuses dalles de pierre que l'on a trouvées à l'intérieur. Ok, donc je pouvais pouvoir prendre des photos et les ramener, j'imagine. Toi qui as surmonté les épreuves et obtenu des lignures bienfaisantes. Ok, je veux de l'endu. La prochaine fois sera de la vie. Voilà, comme ça j'ai deux cercles. Apparemment, on peut en avoir trois. Champi-armo, préparation qui contient ce champignon d'un chapeau dur comme la roche, renforce le coût et augmente la défense. Je suis à 2,5 cercles. Euh, bravo. Apparemment, il y a en 3, c'est le max. Que j'ai vu, en tout cas. Tiens, Link, tu es venu ? Ta curiosité qui va t'amener jusqu'à moi, n'est-ce pas ? T'es qui, déjà ? Vraiment impayable. C'est moi, Liseron, l'archéologue spécialiste en héroïne ancien que tu as rencontré au Fort de Guay. Est-ce que cela t'intrigre, Link ? C'est une reproduction de la stèle qui est tombée au Fort de Guay. J'ai pu traduire à l'aide de documents en héroïne ancien que j'avais entreposés ici, au laboratoire. Et voilà ce que ça donne. Moi, suivante du roi Rauru, elle est de Sonia à l'origine, mais qui sert aussi la sœur aînée du roi et dame Zelda. Souhaitant faire naître l'espoir dans un avenir lointain, je grave la vie quotidienne d'un famille trop-ariale sur 13 stèles. Plus de 60 sanctuaires, 110 korogus et cartes-surface et airs finis. Par contre, l'histoire, ça, je n'avance pas. Ah, j'ai fini les cartes aussi. Sauf les profondeurs. C'est qu'un court passage, mais on y relève le nom de Rauru et de Sonia, les fondateurs du royaume d'Irule. Il y a également cette personne nommée Zelda. Cette suivante indique à la fin qu'elle aurait consigné la vie quotidienne de la famille royale dans 13 récits distincts. Il pourrait s'agir d'une sorte de journal de la cour qu'une suivante aurait rédigé et laissé à la postérité. Le plus surprenant est le troisième nom, Zelda. Il n'y en a aucune mention dans les écrits que nous avions trouvé jusqu'ici. Il aurait donc existé quelqu'un portant le même nom que l'actuelle princesse Zelda à l'époque de la fondation du royaume. Ce texte est une véritable épopée d'Irule. Tiens d'ailleurs, la rédactrice de cette inscription mentionne 13 stèles. Ça veut donc dire qu'en plus de celle-ci, il y a 12 stèles Sonao à trouver. Ces inscriptions sont une sorte de journal tenu par une suivante royale. Nous pourrions en apprendre beaucoup sur les événements de l'époque dont l'histoire n'a même pas gardé trace. Tout ce qui leur est arrivé à tous, du roi Arogo à la reine Sonia en passant par cette Zelda qui nous intéresse tant. 12 autres stèles à découvrir, c'est absolument fascinant. Si jamais tu en trouves une au cours de tes voyages, pourrais-tu conserver une image et me le montrer ? Alors je l'ai fait déjà. Bien sûr, je serai très compensé comme il se doit. Oh, avoir ta tête ? J'ai l'impression que tu en as déjà trouvé d'autres, non ? Si tu as vraiment des images de stèles similaires à celles trouvées au fort de guet, montre-les-moi. Attendez pas moins de toi. Monte-moi ça. Alors j'en avais pris une en photo au cas où. Je vois, traduisons ça tout de suite. Oh, oh, oh. Mais c'est... Je cache ma tête. Une époque historique d'Hyrule ? Si je traduis le texte dans notre langue actuelle, voilà ce que ça donne. La sereine du roi, dame minéreux, est si absorbée par ses recherches qu'elle en oublie de manger et de dormir. J'ai fait du souci pour elle, mais je ne vois hélas aucune solution et j'ai fini par lui en parler. Dame minéreux m'a dit de fabriquer un golem particulier qui lui permettrait d'exister lorsqu'elle n'aurait plus de corps. Elle a ajouté que son âme pourrait tout à fait prendre possession du golem à la place de son enveloppe physique. Je le prenne en photo quand je les croise. Eh bah oui. J'avoue ne pas avoir réussi à y croire. La sereine du roi Rau s'appelait Minéru. Cette inscription semble consacrée à Minéru. Elle était si absorbée par la fabrication d'une chose appelée golem qu'elle en oubliait de manger et de dormir. Ses recherches visaient apparemment à permettre à son âme de revenir à la vie après la perte de son corps. Une âme décharnée prenant possession d'un objet. Bien y réfléchir, on croirait presque une histoire d'occultiste. Sur vrai, j'ai déjà la plupart de l'histoire. Ah. Mais qui sait, peut-être maîtrisait-il à l'époque des mystérieux pouvoirs ancestraux dont l'isoneur au tout ? Le fait que Minéru ait été une chercheuse me touche énormément en même temps. La tendresse qu'éprouvait envers elle la suivante qui a rédigé ce texte me fait chaud au cœur. Bien, comme promis, voici ta récompense. Oh, de la thune ? Quand je pense que des choses si précieuses sont tombées à travers tout Hyrule, j'en ai des frissons. Si on en croit, la stèle que nous avons trouvée au fort de gaie reste encore onze. Si jamais tu en trouves une au cours de tes voyages, pourrais-tu conserver une image ? Oui. Je vais tout de suite copier tes précieuses données historiques et les accrocher au mur du laboratoire. Ah oui, parce que toi, t'as fait les géoglyphes. J'en ai fait deux, moi, des géoglyphes, pour l'instant. Du coup, j'ai un tout petit bout d'histoire. De t'avoir fait attendre, ce que j'ai copié est là-bas. J'ai l'accroché au mur du laboratoire. On va bien le voir quand tu veux. Ok. Trouve une des scelles, il me faut une image, il me la montrer, ok. Je vais juste voir si je peux te piquer des trucs. Apparemment, non. Allez, j'ai fait une grande fée aussi. Apparemment, il faut les faire dans un ordre, certain. Ça coûte rush. D'accord, ça, ça te permet de t'éclairer dans le noir. Peut-être. Et ça, ça te permet d'augmenter ta discrétion. Mais ça coûte ultra cher, vous êtes des psychopathes. Ok, Feinias qui dort. Ah, j'en ai déjà vu un de ça. C'était peut-être le même, d'ailleurs. Mais du peu que je viens de voir, s'il existe une vraie fin, il y a des chances qu'il faille trouver ces stèles. Oui. Bah, comme dans le premier, où... Où il fallait un truc. Il fallait douze souvenirs, je crois, un truc comme ça. Ça va être un filet spectacle d'une vieille dame souffrante. Je suis atteinte d'un mal insidué. Je n'ai même plus la force de me lever. C'est pour des vêtements que tu viens, va voir Kani à la boutique. Trois jours, en déblayant une collune, je me suis trop approché de l'abîme. C'est là que j'ai touché des miasmes et qui ont vidé mes forces. Les armures sont trouvables en explorant souvent. Genre les masques shakas, j'ai eu dans un coffre. Ok. Heureusement, ma petite fille, Amboise, veille sur moi. On est à peu prestable, maintenant. Tu veux la voir, elle est sûrement dehors devant la maison. Maro se fait un sandanque pour la pauvre grand-mère. Il faut que je me rétablisse au plus vite. Il y a un puits. Plus de cocorico. Je vais dégager l'épée de topaz qui est nulle. Ça ressemble vaguement à l'abîme, cette borneale de mer. Et des pommes. Ok, ça continue. Oh ! Carotte tempo. Certains disent que cette carotte cultivée dans le village renforce le bas du corps. Cuisinez-la pour que la préparation augmente votre vitesse de déplacement. Citrouille, Hermo. Reine du potager, cette citrouille est très dure, prouve sa solidité dans les préparations en augmentant considérablement la défense de celui qui les mange. Je m'attendais à trouver un bouquin de pommes poko, là. De Tamtara. Mais il n'y a pas. Ok. Je n'avais pas prévu de monter aussi haut, mais... Allez, on va faire le... Le truc, histoire d'humilier mon pote qui n'y arrive pas. Parce que l'important, c'est d'humilier l'adversaire. Attends que je suis en bas qu'à celui-là. Hop. C'est pareil, je n'ai pas beaucoup de batterie. Je ne sais pas si tu en as énormément, quoi, mais... Je n'en ai fait qu'une, quoi. Ceux qui se relèvent. Genre, regarde s'il y a des trucs à... Ok. C'est par là, ça c'est facile. Ça c'est quoi ? D'accord, ça se redresse. Et du coup, si je l'active, ça fait quoi ? Ok. Ça va vite, quand tu croofs, comment... Comment obtenir les cristaux. Ok. C'est pas comme ça. Ok. Donc si, au lieu de faire ça, je fais ça. Hop. Je vais le détacher. Ok. Collé. Ok. La théorie veut que ça reste comme ça, très bien. Oups. Je n'avais pas pensé à ce détail, que ça allait s'activer. Lâche ça. Comment je monte ? Comme ça. Ça marche si je... Si je géronimo ? On va voir. Oh, c'était presque. C'est dégueulasse. Il suffit de l'avancer un chouïa. Je fais de la merde. J'ai... J'ai oublié de courir. Ouais, c'est bon. Non. Non, c'est pas bon. Petit. Voilà. Là, on l'a arnaqué. Maintenant, il faut réussir à passer de là-haut. Ah mais oui ! J'ai compris un truc. Si je fais ça... Que je t'approche de là. Du coup, ça fait une zone droite. Du coup, je peux me téléporter. Évidemment. Et donc, là, on va faire ça. On le colle là. Ça marche, même s'il est un peu... Ouais. Ok. Ok. Hop. Ah, je peux peut-être m'en servir comme catapulte. Ok. C'est moi qui dois me faire catapulter, du coup. C'est un truc que je comprends pas. Ok. Sous-titrage ST' 501 Déc Je crois que je suis en train de faire une grosse connerie Ah bah non c'est ça Ok On va s'arrêter là On se retrouvera ce soir si je suis pas trop mort Ok des bisons au quake Et soon Sous-titrage ST' 501 Merci Merci Sous-titrage ST' 501